Huit proverbes. Thèmes, soucis. 1. Araignée du midi, soucis. Araignée de la nuit, profit. Proverbe franc-comptois. Ce proverbe franc-comptois signifie que si l'on voit une araignée le matin, cela peut être source de soucis ou de malchance, tandis que si on en voit une le soir, cela peut être signe de profit ou de chance. C'est une manière imagée de souligner que les événements peuvent être interprétés différemment en fonction du moment où ils se produisent. 2. De ne rien faire viennent soucis et affaires. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, de ne rien faire viennent soucis et affaires, signifie que lorsque quelqu'un ne fait rien, il risque de rencontrer des problèmes et des responsabilités inattendues. En d'autres termes, l'inaction peut entraîner des conséquences négatives. Le proverbe met en avant l'importance de l'action et de la prise de responsabilité pour éviter les soucis et les ennuis. Le souci qui se loge au fond de l'âme éveille les douleurs et trouble joie et repos. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que les préoccupations profondes de l'âme peuvent causer des douleurs, perturber la joie et le repos. En d'autres termes, les soucis et les inquiétudes qui sont enfouis en nous peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et physique, en perturbant notre bonheur et notre tranquillité d'esprit. Cela souligne l'importance de faire face à nos préoccupations et de les traiter pour éviter qu'elles ne nous causent des souffrances et des perturbations. 4. La dette, un souci la nuit, et une humiliation le jour. Proverbe libyen. Ce proverbe libyen, la dette, un souci la nuit, et une humiliation le jour, met en avant les conséquences négatives d'avoir des dettes. Il souligne que la dette peut causer des inquiétudes et des soucis la nuit, probablement en perturbant le sommeil de la personne endettée. De plus, il souligne que la dette peut également entraîner une humiliation pendant la journée, probablement en raison de la pression sociale ou des difficultés financières qu'elle engendre. En résumé, ce proverbe met en garde contre les effets néfastes de s'endetter et souligne l'importance de gérer ses finances de manière responsable pour éviter ses conséquences négatives. 5. Qui a femme et enfant aussi, travail ne lui manque ni souci. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui a une famille à charge, composé d'une femme et d'enfant, ne manquera jamais de travail à faire. En ayant des personnes qui dépendent de lui, il se sentira toujours motivé à travailler pour subvenir à leurs besoins et pour assumer ses responsabilités. Avoir une famille peut apporter des soucis et des préoccupations, mais cela incite également à travailler dur pour assurer leur bien-être. 6. La joie qu'un ivrogne à le soir est suivie de soucis le matin. Proverbe danois. Ce proverbe danois met en avant le fait que le plaisir éphémère ressenti par une personne ivre le soir est souvent suivi par des problèmes et des regrets le lendemain matin. Il souligne ainsi les conséquences négatives de la consommation excessive d'alcool, qui peut apporter momentanément de la joie, mais qui peut aussi entraîner des difficultés et des remords par la suite. 7. Avoir enfant et femme apporte des soucis, et de multiples joies. Proverbe grec. Ce proverbe grec signifie que le fait d'avoir des enfants et une femme peut apporter à la fois des soucis et des joies. Cela souligne que la famille, bien que source de préoccupations et de responsabilités, est également une grande source de bonheur et d'épanouissement. Il met en avant le fait que les relations familiales peuvent être complexes, mais qu'elles apportent aussi de nombreuses satisfactions et moments de bonheur. L'homme volontier se crée soucis et peines, cherche les épines et les trouve. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que certaines personnes ont tendance à se créer des problèmes et des difficultés elles-mêmes. Elles cherchent activement des raisons de s'inquiéter et de souffrir, et finissent par les trouver, même si elles pourraient éviter ces situations en adoptant une approche plus positive et détendue. En somme, il met en garde contre le fait de chercher délibérément des ennuis, car on risque fort de les trouver. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.